Musique Le grand jour de la suite en direct avec Ariane Massenet et Laurent Baye qui nous a rejoints, salut ! Dans une dizaine de minutes, les kills seront live sur le plateau. Et tout de suite du grand cinéma avec Colin Farrell, Sylvie Tescu et Pierre Palmade. Sous-titrage ST' 501 Merci Sylvie, Pierre et Colin. Alors on va parler de Sagan dans quelques instants qui est un film magnifique qui sort le 11. Et vous êtes François Sagan et vous Pierre, vous êtes Jacques Chazot. Et ça fait penser un petit peu à Marion Cotillard dans Piaf, c'est-à-dire que vous ne jouez pas mais vous êtes. Voilà, tous les deux. Ça vous va ? Très bien ! C'est un compliment. Si on dit ça pour le marquer pareil. C'est un joli compliment. Colin Farrell, vous connaissez François Sagan, l'écrivain ? François Sagan ? J'ai entendu son nom, mais je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais lu de ce qu'elle a écrit non plus. Elle l'écrivait quand déjà ? Elle l'écrivait dans les années 60, 70 ? Oui, 60 en fait. Elle a écrit un livre, elle avait 18 ans. Elle est devenue très célèbre à 18 ans. Avec un livre qui s'appelait « Bonjour Tristesse ». « Hello Sadness ». C'est un titre qui pourrait être un titre irlandais comme vous. C'est un titre qui va très bien à la façon de vivre des Irlandais. « Hello Melancholy ». Bonjour la Melancholy. Alors vous, vous avez déjà exploré un peu tous les chemins du cinéma. Vous avez joué avec Spielberg, avec Woody Allen, Michael Mann, Schumacher. Et là, vous êtes dans « Bon baiser de Bruges » qui va sortir le 25. Vous connaissiez Bruges avant ? Pour être tout à fait honnête, non. Par contre, j'ai bien aimé Bruges. Je savais où c'était, mais je n'y étais jamais allé. Il y a passé une dizaine de semaines. C'était une ville magnifique, je dois dire. Une petite ville, mais magnifique. C'est une vraie ville de cinéma. Vraiment bien pour trois jours, par contre. Quand on voit le film et qu'on contene à la ville, c'est une vraie ville de cinéma. C'est bizarre qu'il n'y ait pas eu plus de films qui se soient tournés là-bas. Parce que c'est vrai que c'est à la fois assez sombre et à la fois il n'y a pas plein de décors naturels. Oui, c'est vrai que c'est une ville extraordinaire pour tourner. Les gens nous ont accueillis à bras ouverts quand on est arrivés. Le maire a beaucoup fait pour nous et les autorités locales avaient illuminé tous les bâtiments, les tours médiévales, les canaux, les musées, etc. Donc je dois dire que c'est vraiment une ville tout à fait extraordinaire. Et pour le film, c'était extraordinaire parce que ça ressemble à un conte. C'est vrai que la première rencontre a été difficile. Vous êtes arrivés en plein hiver, à quatre heures de l'après-midi, il faisait nuit. Je ne devais pas être super gay quand même. Ça fait beaucoup, ça, oui. Bon, c'est vrai que c'était Bonjour Tristesse, pas loin. Mais moi, j'étais content d'être sur place et puis on était en plein milieu, au beau milieu de l'hiver. Donc c'était difficile, évidemment. Mais bon, je me suis dit qu'après tout, pourquoi pas, ce serait peut-être sympa. Parce qu'à 19h, tous les soirs, tout le monde était rentré, cloîtré chez soi. Il n'y avait personne dans la rue, donc j'étais un peu inquiet. Mais bon, finalement, ça m'a permis de rentrer dans mon rôle. C'était facile de se paumer tous les soirs dans les petites ruelles. Impossible de se faire repérer sur les canaux. Personne sur place. Il y avait justement quelques signes qui étaient là. Mais bon, c'était un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Alors, c'est l'histoire de deux tueurs à gages qui ont un peu foiré leurs coups à Londres et qui sont envoyés pour se mettre au vert à Bruges. Et puis après, ça devient une autre histoire. On va voir la bande-annonce du film qui sort le 25. Voilà, bon goût de Bruges qui sort le 25. Vous avez une très belle phrase pour dire pourquoi vous êtes acteur, alors qu'au départ, vous vouliez être comme votre père, un footballeur professionnel au Shamrock Rovers en Irlande. Vous dites, jouer, c'est pour ne pas apprendre qui on est. Je crois que là, j'ai menti quand je vous ai dit ça. Moi, je crois que j'ai commencé à jouer parce que j'étais un peu feignant. Au début, il ne fallait pas que je travaille trop dur. Je ne pouvais pas vraiment me former. Bon, au foot, j'allais à l'entraînement. Mon père m'aidait beaucoup, lui jouait bien. Mais bon, j'ai commencé à boire, à fumer quand j'avais 14, 15 ans, donc ça n'a pas été possible pour moi. Donc, j'ai choisi une autre solution. Mais voilà. Alors, à l'inverse, ça veut dire que les rôles que vous jouez, vous apprennent des choses sur vous ? Oui, probablement. C'est inévitable. Parce qu'un scénario, c'est un miroir. Ça vous permet de vous regarder, vous vous tester, vous vous posez des questions, vous posez des questions sur le monde qui vous entoure, votre environnement immédiat, mais aussi l'environnement plus lointain, l'horizon. Le monde, c'est vrai que la curiosité, ça, ça nous aide beaucoup. Alors, évidemment, votre curiosité n'arrive jamais à satiété quand vous êtes acteur, mais bon, c'est vrai que ça vous aide à découvrir le monde qui vous entoure. Mais vous avez souvent joué les bad boys. Alors, là, vous êtes bad boy, mais c'est une comédie aussi, donc un rôle plutôt comique, mais pourquoi avoir aussi souvent ? Non, lui, ce n'est pas un bad boy, non. Non, il tute à 47 ans, c'est tout. Mais bon, vous jugez, vous y allez dur, vous êtes... Non, Martin, lui, c'est un auteur extraordinaire, je dois dire. C'est quelqu'un qui est connu pour ses pièces de théâtre, pour ce qu'il a fait au théâtre, mais c'est quelqu'un de très intelligent. Et puis, il sait écrire, jouer avec les mots. Et il permet à tous ces personnages qu'on pourrait considérer comme des animaux à devenir des personnages complètement humains, devenir quelqu'un qui parle à l'audience, au public, sans manipuler les gens. Il y a toujours quelque chose, une note humaine à ce qu'il fait. Pour un autre écrivain, il aurait été un méchant tout court, alors que là, il va au-delà de ça. Il arrive à faire beaucoup plus. Il montre les conséquences, il montre les causes, que ce soit les émotions, la psychologie du personnage, il montre toutes ses facettes. Et ça fait un film très abouti, « Bon baiser de Bruges » de Martin McDonnell qui sort le 25 août. Et maintenant, passer à la musique. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Rock Don, maintenant, tout le monde parle. Ils sont deux, Jenny et Alison. Ils viennent de sortir leur troisième album, qui s'appelle « Midnight Boom ». Voici un phénomène musical sur le plateau du grand journal, les Kills, « Last Day of Magic ». Les Kills, les Kills, les Kills, les Kills et les Kills. Les Kills, les Kills, les Kills, les Kills. Pourquoi vous appelez-vous les Kills ? Pourquoi ? Mais pourquoi pas ? C'est marrant parce qu'on a trouvé ce nom, on était assis l'un en face de l'autre avec des écrivains, des gens qui étaient là pour nous aider à trouver un nom de groupe et on n'arrivait rien à trouver et voilà, on a trouvé ça finalement. Vous êtes fasciné, je crois, par le destin d'une jeune femme qui était en prison, une anarchiste française qui s'appelle Florence Ray, qui nous regarde peut-être à cette heure-ci, qui a été condamnée à 20 ans à la suite d'une fusillade en plein Paris. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette personne, dans son destin ? Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à lui dire si elle nous regarde dans sa cellule ? Elle représentait parfaitement une époque, je crois. Et puis j'avais lu un article du journal et c'était un véritable icône, c'était un petit peu comme la photo d'une actrice, elle avait fait les gros titres et c'est un petit peu comme si elle avait participé à Love Story ou je ne sais quoi. Et donc c'était un petit peu le produit d'une époque et d'un coup on s'est rendu... Enfin évidemment c'est quelque chose que l'on condamne, on n'est pas du tout d'accord avec ce type d'attitude ou de comportement, mais c'est simplement le fait qu'elle ait eu cette passion, le fait qu'elle ait eu le courage de faire ça dans un monde où tout est aussi mou, tout aussi cadré. Je trouve que c'est assez extraordinaire mais c'est simplement que c'est le produit d'une époque, tout simplement. Et je crois que c'est une histoire assez remarquable, assez belle même. Et c'est en plus, pardon, attaché un petit peu au film Natural Bond Killers d'Oliver Stone et Oliver Stone, Colin a travaillé avec lui, parce que c'est vrai qu'à l'époque de ce fait d'hiver, on a beaucoup parlé de ce fait d'hiver et du fait que le film d'Oliver Stone Natural Bond Killers avait plus ou moins des implications. Ça aussi, par exemple, le film d'Oliver Stone est un film que vous avez vu, revu et auquel vous trouvez énormément de choses. Je pense que Florence est une meilleure actrice, ça m'a dit. Je sais pas, moi je dois dire que le film m'a pas tellement plu. Alors l'album s'appelle Midnight Boom, ça fait référence aux conditions dans lesquelles vous avez enregistré cet album. Je crois en décalage horaire par rapport à la vie quotidienne des fonctionnaires, c'est-à-dire que vous avez travaillé la nuit et dormi le jour et ça fait Midnight Boom. Merci beaucoup, les kids, vous êtes venu sur le plateau du Grand Journal ce soir. Merci à Coline Farel, on va parler de Sagan et de Jacques Chazot qui est là toujours avec nous, qui est Pierre Palmade, avec Sylvie Tostu. C'est à vous dans un instant, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501